Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager un exemple de l'une des plus grandes propagandes féministes, les mensonges du magazine Cosmopolitan. Une interview très intéressante d'une femme qui a travaillé elle-même au Cosmopolitan pendant 20 ans et qui aujourd'hui nous partage son expérience. Dans cette interview, elle nous dévoile comment le magazine a utilisé la propagande pour vendre aux jeunes femmes le modèle de la femme indépendante, de la femme libérée sexuellement de l'avortement à base de fake news et de mensonges. Le magazine Cosmopolitan est l'un des magazines les plus vendus et s'adresse principalement à un public féminin. Leur première publication s'est déroulée à New York en 1886. Aujourd'hui, le magazine continue de vendre des milliers de copies dans le monde. Dans ce magazine, on y trouve des histoires de femmes influentes, des astuces beauté, de la mode, des stars, etc. C'est dans le début des années 70-80 que le Cosmopolitan était le plus populaire. A cette époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux ni internet et donc les femmes achetaient beaucoup de magazines. Dans les années 70-80, c'est aussi le début de la propagande du féminisme moderne, avec la venue des femmes au travail, le rêve de la carrière professionnelle et la liberté sexuelle chez les femmes. Sue Broder était, elle, une écrivaine chez Cosmopolitan à cette époque. Elle était jeune et venait de commencer sa carrière dans l'un des magazines les plus populaires des Etats-Unis. Elle se considérait très féministe à l'époque et pensait que le féminisme était une évidence pour toutes les femmes. Elle pensait que le féminisme était une libération pour les femmes et que c'était quelque chose de noble qui était en place pour libérer la femme. Et donc, c'est avec plaisir et honneur qu'elle représentait le magazine Cosmopolitan. Alors, avant de pouvoir comprendre comment le Cosmopolitan mentit aux jeunes femmes, il faut comprendre qu'est-ce que la propagande et comment est-elle utilisée. Beaucoup de personnes pensent que la propagande est simplement des mensonges et que c'est facile à repérer. Mais la propagande n'est pas seulement des mensonges. La propagande, c'est une moitié de vérité ou une vérité prise hors contexte. Car ce n'est pas seulement utilisé pour vendre des produits, mais c'est aussi utilisé pour vendre des idées. Et ça, c'est important à comprendre. La propagande n'est pas utilisée seulement pour vendre des produits et donc du matériel, mais aussi pour vendre une idéologie et donc des idées. Et c'est là toute la complexité et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne font pas attention ou encore n'ont jamais réalisé que la propagande était partout et non pas seulement sur les publicités. Il est parfois difficile de s'en rendre compte car il y a énormément de techniques de propagande qui sont utilisées par les médias, par les films, par les séries, qui nous sont invisibles pour nous car on ne travaille pas dans le domaine, car on ne connaît pas aussi bien le cerveau humain que eux. L'une des techniques, par exemple, les plus connues pour vendre des produits, mais aussi des idées, c'est la technique du témoignage. La technique du témoignage, c'est une technique qui utilise des personnalités connues pour influencer le public ciblé. Et donc ça on peut le voir souvent dans les publicités comme Afflelou qui utilise Johnny Hallyday pour vendre son produit. Ou encore récemment Beyoncé qui donnait son opinion pour le vote présidentiel et donc qui a influencé en quelque sorte le vote présidentiel des Etats-Unis. Et donc la technique du témoignage utilise des personnes que le peuple admire, donc des personnes de pouvoir, des personnes célèbres, pour pouvoir vendre des choses désirées, que ce soit du matériel ou des idées. Une autre technique qui est très utilisée en ce moment, c'est la technique du stéréotypage. Cette méthode utilise les stéréotypes, les renforce et ensuite change la morale du message. C'est une technique qui est utilisée souvent pour vendre des idées et notamment pour vendre l'idéologie du féminisme. Elle est utilisée par exemple dans cette publicité Always Like a Girl. Show me what it looks like to run like a girl. Ce qu'ils font dans cette pub, ils utilisent une moitié de vérité tout en changeant la profondeur du message en leur faveur. Et donc quand on regarde cette vidéo, on veut du changement, on veut participer au changement pour un futur meilleur, pour déconstruire les stéréotypes car forcément les stéréotypes qu'on voit dans cette vidéo est quelque chose de négatif. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est justement prendre une moitié de vérité pour changer la profondeur du message. Cette technique en ce moment et dans notre génération est beaucoup utilisée par les féministes, par les médias, etc. pour justement changer notre vision des stéréotypes et pour que l'on perçoit les stéréotypes comme quelque chose de négatif. L'une des techniques qui est vraiment pour moi fascinante, c'est une technique qui est inconsciente et qui est peu visible, c'est la technique de la répétition. La technique de la répétition, c'est répéter la même chose encore et encore sur différentes plateformes, sur différentes chaînes, sur différents médias, par différentes personnes, pour que notre subconscient l'accepte comme vérité. Et je trouve ça fascinant parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à réaliser et pourtant se passe inconsciemment dans notre cerveau, dans notre subconscient. Et ça, je trouve assez fascinant, en fait, le cerveau humain. Si on répète plusieurs fois la même chose ou si on voit une image plusieurs fois sur plusieurs chaînes, même si on ne se rappelle pas consciemment, on ne se rappelle pas qu'on l'a déjà vu, inconsciemment, on va s'en rappeler. Et donc, ça va rester dans notre subconscient. Et à force de voir cette même image, à force de voir phrases, à force d'entendre un slogan, par exemple, à force d'entendre une musique, eh bien, ce slogan ou cette idée ou ce produit, on va l'accepter comme vérité ou on va l'accepter inconsciemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les élites, les médias, savent mieux que nous comment notre cerveau fonctionne. Et notamment parce qu'ils ont dépensé des milliards et des milliards dans des recherches et donc savent mieux que nous comment notre cerveau fonctionne. Ils ont étudié notre cerveau à tel point qu'ils savent comment le contrôler. Et généralement, ils utilisent les émotions. Ils manipulent nos émotions pour que l'on cesse de réfléchir. Parce que, instinctivement, on va réagir aux émotions parce qu'on est des humains et les humains réagissent rapidement aux émotions. Rares sont ceux qui réfléchissent avant d'agir. Et c'est en général des personnes plus intelligentes ou qui ont beaucoup plus de recul ou plus d'expérience. Mais avec la propagande, avec les médias, etc., les personnes sont devenues de plus en plus émotionnelles parce qu'on joue avec leurs émotions tout le temps, en fait, sur les réseaux sociaux. On joue avec ta peur, on joue avec ta tristesse. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, tu vois tout le temps des vidéos tristes, des témoignages tristes, quelqu'un qui s'est fait enlever, quelqu'un qui s'est fait battre, quelqu'un qui s'est fait violer. C'est toujours des émotions ou bien quelque chose qui est marrant. Et c'est tout le temps avec nos émotions. Et donc, on est devenus beaucoup plus émotionnels et donc beaucoup plus faciles à manipuler. Et donc, Sue Brother, l'écrivaine du Cosmopolitan, nous partage dans cette interview que non seulement le Cosmopolitan a menti aux femmes, mais qu'elle y a elle-même participé. Et donc, à l'époque où elle y travaillait, Hélène Gurley était l'éditrice du magazine. C'est elle qui a transformé le Cosmopolitan qui était de base un simple magazine de femmes à une propagande qui promeut le sexe et l'indépendance. Et donc, dans les années 70-80, Hélène, l'éditrice, a donné à Sue et à tous les écrivains du Cosmopolitan un nouveau livre de règlement où il y avait plusieurs modes d'emploi sur comment créer des histoires, comment créer des articles dans le magazine Cosmopolitan. Et c'est donc là qu'ils incitaient les écrivains à mentir et à changer les histoires. Donc, pas mentir directement, parce que la propagande, ce n'est pas directement un mensonge, mais c'est à moitié un mensonge. Et l'une des réglementations qu'il y avait dans ce livre était d'inciter les écrivains à modifier les locations d'histoires de femmes indépendantes. Et donc, de prendre des vraies histoires de femmes d'affaires, de femmes indépendantes dans des grandes villes comme New York ou Los Angeles et ensuite, changer la location de cette histoire pour faire croire aux femmes de petits villages ou de petites villes que même dans leur propre ville, il y a des femmes d'affaires, il y a des femmes de business. Et donc, leur faire croire que c'est accessible à tout le monde et donc à elles. Car plus une chose est proche de toi, plus tu as l'impression que c'est possible pour toi. Et donc, elle dit que toutes les semaines, il y avait un meeting avec les éditeurs qui réfléchissaient à quelle histoire choisir pour chaque semaine et quelle histoire ils pouvaient modifier. Un autre exemple de réglementation était d'inciter les écrivains à attribuer une citation profonde à des personnes qui n'existent pas pour vendre un produit ou une idée ou un style de vie. Et donc, prendre une citation célèbre et lui attribuer un nom, un nom inventé, en fait, pour faire croire qu'un tel qui vit dans telle ville a aussi ce style de vie, a aussi cette idée. Regardez, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Regardez, elle aussi, elle pense comme ça. Elle qui habite dans l'Ohio, dans le Connecticut, elle aussi pense comme ça. pour faire croire que tout le monde veut ce style de vie. Et comme on est des humains, comme on aime suivre le groupe, les femmes vont se faire influencer par ça. Parce que si plusieurs femmes le pensent, si plusieurs femmes le font, si des femmes au bout de ma rue le font, et bien pourquoi pas moi ? Et voilà comment la propagande fonctionne. Ce n'est pas des mensonges directs. La propagande est une moitié de vérité ou une vérité hors contexte. Et donc, aujourd'hui, le cosmopolitain est toujours d'actualité, même s'il ne vendent plus beaucoup de magazines, parce qu'aujourd'hui, c'est rare que les personnes achètent des magazines. Mais ils se sont évidemment mis à jour, ils ont créé un site web, ils ont un Instagram, et ils continuent de diffuser leurs mensonges, ils continuent de diffuser leur propagande à travers des messages, à travers des images, à travers des articles. Et donc, ils se mettent à jour petit à petit avec Black Lives Matter, enfin voilà quoi, toute la propagande, et tout en vendant aussi des produits cosmétiques, en utilisant la technique du témoignage, et donc en utilisant des Beyoncé, des personnes célèbres, pour vendre ce qu'ils ont à vendre. quoi. Et donc, le but ultime du cosmopolitain, de la propagande féministe, est de convaincre les femmes que tout tourne autour d'elles, que leur plaisir personnel passe avant tout, avant leurs enfants, avant leur mari, avant leur famille. Car plus une femme sera égocentrée, plus elle achètera un tas de choses dont elle n'a pas besoin. Des choses qui vont lui donner l'illusion de pouvoir devenir un jour la femme parfaite qu'elle voit dans ses magazines, qu'elle voit sur Instagram, qu'elle voit sur le cosmopolitan, qu'elle voit sur Beyoncé, qu'elle voit sur toutes ces célébrités qu'ils utilisent. Et donc, créer des individus qui n'ont qu'un seul but, acheter. Et donc, on remarque que la propagande est utilisée presque partout, principalement pour que nous arrêtions de pensée, pour que nous restions dans un état d'hypnose constant, sans réfléchir, sans rationaliser, mais simplement pour nous dicter ce que l'on doit acheter, ce que l'on doit penser, comment doit-on vivre et comment doit-on réfléchir. Le magazine cosmopolitan n'a pas seulement vendu des magazines dans les années 70-80, il a vendu un style de vie, il a vendu un changement de société, un style de vie pour les femmes qui est de se concentrer sur sa carrière, d'oublier sa famille, de divorcer, d'avorter. Et ça a littéralement changé la façon de penser des femmes et des femmes du quotidien. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus dangereux. Ce n'est pas simplement le fait de vendre des produits. Je comprends qu'on utilise la propagande pour vendre certains produits et d'ailleurs, la propagande est aussi utilisée avec des vendeurs dans la vie de tous les jours, dans les magasins, etc. Mais la propagande féministe a des ambitions bien plus grandes que de vendre simplement un magazine. Cette propagande était en place pour changer la pensée des jeunes filles. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi je pense, que Sue Broder, l'écrivaine, témoigne aujourd'hui et veut prévenir les jeunes femmes d'aujourd'hui car elle-même n'était pas consciente de l'ampleur que ça allait prendre. Elle-même n'était pas consciente qu'elle faisait partie sans le savoir de la perversité du mouvement et que ce mouvement était en train de créer des femmes qui aujourd'hui sont dépressives, malheureuses, divorcées, seules et sans enfants. Elles ne vendaient pas seulement des magazines, elles vendaient de la propagande. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je trouvais ça vraiment intéressant de vous partager parce que quand je l'ai découvert, j'étais vraiment choquée de cette femme et j'étais aussi assez touchée de son témoignage et je pense que c'est un message qu'il faut vraiment partager aux jeunes filles. Le mensonge du cosmopolitain, c'est réel et ce n'est pas le seul. Le mensonge de la propagande est partout et c'est important de réaliser ça. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, laissez un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501